Mirella Solidoro est né le 13 juillet 1964 à Torizano, au sein d'une modeste famille d'agriculteurs. Troisième de cinq enfants, elle a vécu son enfance sereinement, guidée et soutenue par l'amour de ses parents, surtout de sa mère, et éduquée de manière chrétienne par eux, et par ses parrains, qui lui étaient toujours proches. A l'âge de 9 ans seulement, elle a commencé son l'an martyre de jeunes filles malades. A l'hôpital de Brindisi, les sanitaires ont réussi à diagnostiquer, grâce au scanner du crâne, un processus expansif intéressant la paroi interne et moyenne du troisième ventricule. Suite à ce rapport, elle a été transférée à l'hôpital Vitophasie de l'Aix, où... Elle a été opérée le 28 septembre 1979, une craniotomie frontotemporale à... Était réalisée, avec exploration de la zone endocranienne et biopsie d'une grande néoformation située dans la région optique chiasmatique. L'examen histologique a montré qu'il s'agissait d'une tumeur congénitale. L'opération a été menée dans l'espoir d'un enlèvement complet de la masse, mais elle s'est avérée impossible à réaliser, étant donné l'extension de la masse et le système délicat, de sorte que l'opération n'a été qu'exploratoire et diagnostique. Pendant ce temps, la situation de Mirella s'est aggravée, et, immédiatement après l'opération, elle a perdu la vue, et est tombée dans le coma. Les médecins lui ont donné quelques mois à vivre. Voici son témoignage. Je m'appelle Solidoro Mirella, j'ai 18 ans, mais je fais 9 ans. Il y a 3 ans, j'ai subi une opération à la tête qui m'a ruiné la vue. Maintenant, je suis toujours au lit, et je vis avec la foi en Dieu, qui est devenue la seule raison de ma vie. A l'âge de 9 ans, le Seigneur m'a confié une mission particulière, celle de la souffrance et de la douleur. La souffrance augmentait jour après jour, et mes parents essayaient de remédier à tant de souffrances. Mais personne ne me comprenait. J'ai essayé de trouver une consolation dans le Seigneur qui est devenu pour moi mon fidèle Père, mon Consolateur, qui m'a donné la force d'affronter mes petits devoirs, l'école et l'étude d'une manière merveilleuse. A l'âge de 14 ans, le 28 septembre 1979, j'ai subi une opération dont je suis sortie aveugle. Mais c'est dans cette obscurité que j'ai commencé à voir, ce n'était pas la lumière du monde, mais la lumière de Dieu. Ce fut pour moi l'appel décisif à la croix. Je me suis réveillée le 2 mai 1982, je me suis sentie comme un nouveau-né. Le Seigneur m'a aidé à apprécier, et à estimer la croix, et j'ai compris que c'était le plus beau cadeau pour moi. J'ai accepté la douleur, et je l'ai tellement aimé, que je l'ai désiré. J'ai compris que le Seigneur avait besoin d'âme, j'ai compris que le Seigneur avait besoin d'âme prête à se sacrifier pour le salut de l'humanité. Nombreux sont ceux qui l'ont cherché, ou qui l'ont appelé au téléphone, pour obtenir du réconfort, des conseils et le soutien de sa prière. Elle a traité tout le monde avec douceur, et une sérénité infusée, malgré ses souffrances indicibles. Dans ses mains, elle tissait constamment le chapelet, elle priait jour et nuit, car son insomnie presque continue lui donnait la possibilité d'intercéder pour tout le monde. En 1998, en raison de douleurs intenses, elle a été contrainte de se rendre à accent grave. Sans jovenir au ton dos, à l'hôpital Casa Solivo de la Sofranza, les médecins ne pouvaient rien faire. Elle a été admise à l'hôpital de Tricas, le 27 septembre 1999. Il était très malade, conscient, elle pouvait difficilement réagir. Quatre jours plus tard, elle est tombée dans un coma irréversible, et le matin du 4 octobre 1999, elle est morte très paisiblement, comme un petit oiseau a déclaré le médecin qui l'assistait. Il nous reste son testament évangélique. Vivre pour donner, mourir pour recevoir. Et la certitude que, du ciel, Mireille a pris intercède encore pour tous. Le serviteur de Dieu repose dans l'église paroissiale, sentit martyrigé, baptiste à eux, M. Oretti Atorizano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501